bonjour chers frères et sœurs qui aimez l'histoire comme je l'ai promis je poursuis mon enseignement concernant le royaume de l'espace achim nous avons parlé de la thème à bois quoi d'ailleurs je vous dis au passage à bois quoi ça veut dire les guéris à bout ce sens et guérir à boulain ce sont des abous qui ont été le noyau du peuple abour et de bonois ça qu'on les appelait à bout voilà bon ça c'est pour le dire au passage à ses concerts quand j'ai fait la vidéo sur le royaume achimaboko je n'ai pas parlé de cet aspect voilà alors le royaume achim kotoku a été créé par une branche de la famille royale du tantira voilà vous pouvez regarder aussi la vidéo sur le tantira ya quatre vidéos sur le tantire alors ils se sont installés dans les confliants du pras et de l'oda les confliants des fleuves pras et oda l'une de leurs premières capitales ça a été insuayem il faut dire que au départ cette famille là cette branche de la famille royale du tantira ils étaient d'abord en adensé notamment dans une localité qui s'appelle merayem voilà et ils ont aussi séjourné dans le quoi où le quoi où c'est un petit royaume qui est juste à l'est aussi de la chantilly et ils ont séjourné dans la localité qui s'appelle kotoku aduko cd ce qui a fait que quand ils vont créer le royaume achim kotoku on va les appeler kotoku par rapport à leur séjour notamment à kotoku aduko en pays kwaou alors vous vous souvenez bien comme je l'avais indiqué que quand le tantira a été vaincu beaucoup de tantiras sont venus se réfugier dans l'espace achim et c'est ce qui va se passer alors celui qui a été l'initiateur de la création de l'achim kotoku parce qu'ils l'ont fait avec la permission des achim aboa quoi parce que les achim aboa quoi dirigé par le clan assona étaient alliés au clan agona des dantira et donc c'est le membre de la famille royale de dantira qu'on appelle au foussou héné apentin c'est lui qui est venu justement dans les plaines du fleuve honda et qui a à créer le royaume achim kotoku au départ ce royaume était appelé achim honda parce qu'il était dans les plaines du fleuve honda disons cela s'est fait un peu avant la défaite définitive du dantira en 1701 mais celui qui va consolider le royaume achim kotoku lui on l'appelle frempon manso c'est un neveu de offre souris n'est à penting et il est aussi un neveu même du dernier grand roi dantira qui a été vaincu par les achatis qu'on appelle une team jakari alors c'est bon manso en fait est né d'une princesse d'antira qu'on appelle yantandam cette princesse d'antira en fait est un otage dans je peux dire le royaume confédéré achanti de une suta qui est dirigé par un clan odako et quand cette princesse d'antira a été envoyé en suta eh bien un mem de lignage royal de suta qu'on appelle open coco va l'épouser et de ce mariage là naîtront huit enfants dont l'un d'eux est frempon manso et donc c'est lui qui va hériter de son oncle offre souris n'est à penting et qui viendra prendre la direction du royaume achim kotoko d'ailleurs pour que les enfants nés de ce mariage de cette princesse d'antira n'yantandam et de ce membre du liage royal de suta open coco il a fallu négocier pour que l'on laisse partir les enfants notamment fripon manso d'ailleurs les gens ont dû payer des frais notamment un poudre d'or à poudre d'or qui est la monnaie des peuples c'est ainsi que fripon manso vient et c'est sous son règne que le royaume va être un va être appelé achim kotoko et c'est lui qui va consolider n'est ce pas le royaume achim kotoko mais l'achim kotoko tout comme l'achim abuakwa vont être vécu par le royaume achim kotoko en 1720 en 1720 voilà 1720 donc voilà un peu ce qu'il faut retenir du royaume achim kotoko dont le trône est appelé botom dua botom dua botom dua voilà c'est une perle un bodom c'est une perle akka c'est ainsi que les akka qu'ils appellent une perle précieuse l'une de leurs perles précieuses qu'ils appellent botom dua donc vous voyez que il y a une grande alliance entre les assomans d'achim abuakwa et puis les les agunas d'achim kotoko donc l'achim kotoko a été créé par une branche de la famille royale du dankira et ils ont été toujours très proche des achim abuakwa et c'est ensemble qu'ils vont résister à la domination achanti pendant longtemps pendant longtemps comme je les promis je ferai spécialement notamment une vidéo n'est ce pas sur les résistances des achim vis-à-vis des achantis je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené procès titulaire d'histoires à l'université félix fait moins à cocody à abidjan en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest continuez de parler de cette heure de ma chaîne youtube vous allez sur youtube vous tapez procès alou kwame rené pour que bon on puisse toujours continuer de donner tort à monsieur nicolas sarkozy ou lui dit que nous les africains là nous sommes entrés dans l'histoire il ya longtemps nous sommes entrés même avant les locaux d'herbes parce qu'elle a ils sont issus de nous le premier homme là en europe là c'était un noir on appelle l'homme de grimaldi c'est son descendant à cause du froid qui est l'homme de cour magnon qui est le premier homme l'écoderme le premier homme blanc voilà donc partager la vidéo il dit ça à sarkozy nicolas de boxe à sarkozy dit lui ça donc n'ayons aucun complexe tout être humain a une dignité ontologique intrinsèque merci et bonne journée